La dédolarisation est une déclaration de guerre aux États-Unis. Dédolarisation est un des mots importants de ce XXIe siècle. L'idée a pris une force nouvelle avec l'apparition d'abus dans l'application de l'extraterritorialité du droit américain attaché au dollar. Vous avez sans doute souvenir de l'amende rançon de 9 milliards de dollars que la BNP, accusée de ne pas avoir respecté un embargo américain contre divers pays, a été obligée de payer aux États-Unis en 2014, sous peine d'y perdre sa licence bancaire. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du vrai enjeu de la dédolarisation. Cours appel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à la BNP et ses malheurs. Autant dire que la justice américaine lui a braqué un pistolet sur la tempe. Pour autant qu'on puisse appeler « justice » une organisation qui se livre aux raquettes internationales. Depuis cette affaire, les pays qui utilisent le dollar dans leurs transactions sont sous la menace permanente de se faire extorquer des milliards par la justice américaine. Pas étonnant donc qu'en dehors de toute considération politique, les entreprises aimeraient se dégager du dollar dans leurs transactions internationales. Mais en matière de monnaie, il y a toujours un arrière-plan politique. En effet, État et monnaie sont indissociables. Vouloir réduire l'importance internationale d'une monnaie, c'est vouloir réduire la puissance de l'État qu'elle représente. Dans le cas du couple USA-dollar, s'ajoute un enjeu économique majeur. Le dollar et la monnaie mondiale, pour rappel, 80% des opérations de change se font en dollars et 50% des transactions internationales sont faites en dollars. Il y a bien sûr un rapport entre ce fait, la position de première puissance mondiale des États-Unis et leur richesse. Les États-Unis ont le privilège d'être l'émetteur de la monnaie internationale. Ils peuvent donc acheter sans limite à l'étranger. Il leur suffit, entre guillemets, d'imprimer des dollars. La première conséquence est le déficit massif et permanent de leur commerce extérieur. Mais ils ne manqueront jamais de dollars pour continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. La deuxième conséquence, c'est le financement automatique de la dette de l'État américain. La raison est la suivante. Tous les pays ont besoin de posséder des dollars pour pouvoir commercer à l'international, particulièrement pour acheter du pétrole. C'est ce qu'on appelle les fameux pétrodollars. Pour placer leur réserve de dollars en sécurité, ils l'investissent dans l'actif reconnu, réputé comme étant le plus sûr du monde, à savoir les emprunts d'État américains, qu'on appelle aussi les T-Bones. La dette publique américaine est donc en permanence financée par le monde entier. La boucle est bouclée. A la fin, les dollars se retrouvent donc aux États-Unis. On voit que ce système est trop avantageux pour les États-Unis pour être le fruit du hasard. Et effectivement, il est taillé sur mesure à l'avantage des États-Unis, parce que c'est eux qui l'ont créé à l'issue des deux premières guerres mondiales, et en 1971, avec l'abandon de la convertibilité du dollar à nord. On comprend alors que les États-Unis sont au cœur du système financier mondial, comme un rentier qui touche ses dividendes de l'activité des autres. Qui peut imaginer un seul instant qu'un pays ait envie de renoncer à une telle position dominante ? Surtout s'il a les plus grandes forces militaires de la planète. Il y a bien sûr un rapport étroit entre les deux. Les grandes forces militaires, la position dominante, la position dominante et les grandes forces militaires. Mais le monde est compliqué. Il se trouve que la continuation de cet état de choses ne convient pas à ceux qui refusent de subir l'hégémonie américaine, et qui travaillent depuis longtemps à y mettre fin. C'est bien sûr une entreprise de très longue haleine, puisque, on va le voir, ça revient fondamentalement à mettre à bas la puissance américaine. Ces pays sont la Russie et la Chine, depuis le début de ce siècle, et plus récemment les autres BRICS. Ils veulent créer une monnaie internationale alternative au dollar américain. Leur place dans l'économie mondiale et les échanges internationaux rendent cet objectif pertinent. Il faut rappeler qu'en parité de pouvoir d'achat, la Chine est nettement la première puissance économique mondiale. Il me semble que son PIB en parité de pouvoir d'achat dépasse le PIB américain de 20%. En parité de pouvoir d'achat également, la Russie est une très grande puissance économique. Il me semble qu'elle vient clairement devant l'Allemagne, et elle est sauf erreur entre l'Inde et le Japon. Donc l'alliance Russie-Chine, ça pèse très lourd dans l'économie mondiale, et évidemment dans les échanges mondiaux. La Russie est un très grand exportateur, la Chine est un très grand exportateur et aussi un très grand importateur. Pour que la future monnaie concurrente du dollar séduise, il lui faut en plus un atout que le dollar ne possède plus. Cet atout, c'est l'adocement à l'or. Depuis plus de dix ans, la Banque centrale de Chine, surtout et aussi de Russie, accumule chacune consciencieusement des milliers de tonnes d'or. Cette radia s'opère le plus possible par des voies détournées pour éviter de trop faire monter les cours de l'or, ce qui serait embêtant quand on a un programme d'achat sur des années, et pour rendre impossible un comptage précis des tonnages d'or accumulés par ces deux pays. Mais ça ne surprend personne, ce grand ramassage d'or n'échappe pas aux observateurs attentifs. Parmi eux, bien évidemment, l'État américain, qui constate donc que la dédolarisation est bien en cours d'exécution. Pour les États-Unis, c'est un péril mortel. Comme je l'ai rappelé il y a quelques minutes, c'est l'hégémonie du dollar qui tient debout les États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années. Sans le dollar, monnaie mondiale, d'échanges et de réserves, les États-Unis ne peuvent plus payer leurs importations, confère ce que je vous ai rappelé il y a quelques minutes, donc ne peuvent plus vivre au-dessus de leurs moyens. Ce serait la fin du financement de la dette américaine par l'étranger, c'est-à-dire l'effondrement financier, et derrière celui de l'économie américaine. Pas besoin d'être devin au grand psychologue pour comprendre que, pour faire échouer la dédolarisation, les États-Unis sont prêts à tout. Particulièrement, employer la méthode qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire la guerre, en l'occurrence la guerre hybride, contre la Chine et la Russie. Ou contre, et contre, les pays qui sortiraient du dollar pour se positionner sur une possible nouvelle monnaie alternative qui serait peut-être le yuan, le pétro-yuan, enfin bref. Avec l'éclairage de ce contexte plus large, il faut alors se poser la question. En Ukraine, l'activisme américain depuis 2004 qui a fini par entraîner la Russie dans une guerre n'est-il pas le commencement de cette contre-attaque américaine contre ceux qui veulent mettre fin à l'hégémonie du dollar ? Même question pour le développement de la crise avec la Chine qu'ils activent à propos de Taïwan. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la dédolarisation peut aboutir en évitant l'affrontement entre les États-Unis et une alliance russo-chinoise. N'oubliez pas de liker, partager. C'est capital pour le développement de la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt.